Chers élèves de première générale, bonjour et bienvenue dans ce cours sur les mutations des espaces productifs français. Alors déjà, il faut définir ce qu'est un espace productif. Un espace productif, c'est un espace qui connaît, on va dire, une spécialisation productive dans un système productif. Un système productif, c'est quoi ? C'est un ensemble d'acteurs qui intervient dans la production d'un produit ou d'un service qui est exportable. C'est-à-dire qu'on considère en économie de sphère. La sphère productive, c'est l'ensemble des biens et des services qui font l'objet d'une exportation. Ça veut dire qu'ils peuvent être vendus à l'extérieur et qui ne sont pas l'objet, en termes de production, de la résidence des individus sur un espace. Autant dire que ce système de production serait délocalisable, il pourrait être effectué ailleurs. Inversement, l'autre sphère, c'est la sphère résidentielle. Ce qu'on appelle le résidentiel, c'est l'ensemble des activités économiques qui sont liées à la présence des individus sur un espace. Dans cette sphère productive, on va inclure toutes les activités qu'on qualifie de productives. Les activités qui produisent des biens et des services à destination d'une exportation. Alors, on distingue différents types d'espaces productifs. Et sur le même espace productif, il peut y avoir différentes spécialités productives. Il peut y avoir de l'agriculture, comme on le verra avec Disneyland, qui est en plein bassin céréalier parisien, et du tourisme. D'accord ? Les activités productives sont aujourd'hui relativement réticulaires, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent en réseau. Et donc, les espaces accueillent ces activités productives. Et on va voir quels espaces accueillent quelles activités productives en France. Alors maintenant, deuxième point du sujet, la France. La France est historiquement une puissance industrielle, commerciale, agricole, qui est un espace productif central dans le monde, comme on l'a vu dans le cours précédent, puisque normalement, ce cours sur la France intervient après que vous ayez eu un cours général sur les espaces productifs dans le monde. Or, la France est en crise d'un point de vue des espaces productifs. En effet, comme nous le voyons sur ce graphique, la balance commerciale de la France est extrêmement déficitaire. C'est-à-dire que la France importe plus qu'elle n'exporte. Aussi, ce déficit commercial est inquiétant, puisque, à terme, cela veut dire que les espaces productifs français sont peu compétitifs, et donc qu'ils résistent mal, finalement, à la concurrence internationale. Ce déficit a une tendance à s'accroître, et il est lié à de nombreuses raisons que nous verrons au fil de ce cours. Mais nous sommes en géographie, nous ne sommes pas en économie. Et du coup, notre but, c'est bien de voir quels espaces en France bénéficient des mutations que connaissent des espaces productifs en s'intégrant à la mondialisation. Tout d'abord, dans un premier point, nous verrons que les espaces productifs français s'intègrent à la mondialisation, et que cela a des conséquences très importantes sur eux. Ensuite, dans un deuxième point, nous verrons que les espaces agricoles et industriels connaissent des mutations importantes qui jouent sur leur géographie. Et enfin, nous verrons les espaces productifs tertiaires, qui, eux, sont en réussite dans l'intégration de cette France à la mondialisation. Mais commençons tout de suite par le premier point, le fait que les espaces productifs français s'intègrent à la mondialisation. Les économistes utilisent un agrégat qu'on appelle le taux d'ouverture. Ce taux d'ouverture divise les exportations plus les importations par le PIB. Et le taux est divisé par deux. Et on essaie de voir l'ouverture de l'économie, et donc de voir la part que représentent les importations et les exportations sur l'ensemble de l'économie. Or, cette part explose. Dans les années 70, au début des années 80, les exportations et les importations représentent 20% du PIB. Aujourd'hui, ces importations et ces exportations représentent chacune environ 30%, 32% quasiment pour les importations, et 28% pour les exportations de notre PIB. Donc, nous sommes beaucoup plus ouverts au monde économiquement, et nous sommes beaucoup plus, entre guillemets, dépendants et intégrés dans l'économie mondiale. Cette politique a été appuyée par les pouvoirs publics, qui ont souhaité l'intégration économique de la France, d'abord dans l'Union Européenne, avec la création du marché unique et des facilités de commerce qui sont mises en place avec nos voisins, mais également internationalement, avec la participation de la France aux accords de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce, en 1995, mais également, bien sûr, avec l'ensemble des accords de libre-échange économique. L'idée de nos dirigeants est d'aller vers de plus en plus de libre-échange. Cette intégration à la mondialisation est donc croissante. En effet, la mondialisation a ses entrées, elle a Paris, et les métropoles, pour ce qui est des idées, des personnes, des flux, des capitaux, qui arrivent dans les villes, et donc, les métropoles sont les premières gagnantes de cette intégration dans la mondialisation, elles vont concentrer les activités de services de haut niveau, mais également les plateformes logistiques. Ensuite, après les métropoles, second espace gagnant, c'est bien sûr les littoraux, mais principalement les zones industrielles et portuaires. Alors, on verra en France qu'elles sont moyennement gagnantes par la suite, parce qu'elles ne marchent pas très bien, mais néanmoins, l'augmentation des flux de passagers, mais surtout de marchandises, favorisent la constitution et la localisation des productions à proximité de l'export, et donc de ces zones-là. Enfin, dernière zone, dernier espace forcément gagnant, puisqu'il est circulatoire, c'est les frontières. En effet, les frontières, souvent, elles sont des espaces d'échange, et les populations et les activités vont se concentrer sur ces frontières, tout autour du pays, que ce soit avec la Suisse ou l'Allemagne, avec un nombre de frontaliers qui a explosé, et en tout en France, c'est quasiment 500 000 à 600 000 personnes qui habitent en France, mais qui travaillent à l'étranger, et donc qui vont se localiser sur les frontières. Donc ça, c'est les trois espaces qui, du fait de l'ouverture de la France à la mondialisation, bénéficient directement de cette ouverture par la localisation de certaines activités productives qui sont liées, elles-mêmes, intrinsèquement, au mouvement et à la circulation. Alors maintenant, nous allons avancer, et nous allons voir la mutation des espaces productifs agricoles et industriels. Commençons avec ces deux images. Nous avons deux espaces productifs historiques français et symboliques français qui sont en mutation. En effet, les espaces agricoles et industriels français sont en mutation, voire, pour être réalistes, dans une large mesure, en crise. Alors votre livre ne vous donne absolument pas cette présentation, et le programme non plus, et on refuse de définir l'économie française dans un triptyque tertiaire-secondaire-primaire. Alors, nous, on va l'utiliser parce que, moi, je pense que c'est opérant pour comprendre nos espaces productifs français. En fait, on doit faire un cours en peu de temps sur un sujet qui est énorme et qui nous concerne énormément et qui est très politique, puisque finalement, cette dimension productive est importante, puisque c'est notre richesse et ce qui fait notre puissance. Et du coup, là, je dois aller vite et je vais utiliser cette division primaire-secondaire-tertière. Ce qu'on appelle le secteur primaire, c'est l'agriculture et les mines. C'est-à-dire, c'est les activités qui produisent des matières premières, donc qui produisent du blé, du pétrole, et ces matières premières seront ensuite transformées dans des biens de consommation. C'est ce qu'on appelle le secteur secondaire, ou alors les industries. Et enfin, nous avons le secteur tertiaire, qui ne vend pas de biens, mais des services. Et là, on concentrera tout le reste des activités. Alors, dans les espaces productifs, le primaire et le secondaire sont des activités très importantes. À gauche, vous avez le secteur primaire et la plaine de la Beauce, qui connaît des mutations. Donc, la plaine de la Beauce est une grande plaine de céréaliculture française, dans laquelle on fait du blé, du tournesol, du colza, de l'orge, du maïs. Zone d'open field, c'est-à-dire de champs ouverts, où la mécanisation a pu se faire à grande échelle, mais également l'utilisation massive d'engrais, donc ce qu'on appelle des intrants, mais également de pesticides, pour augmenter la productivité agricole. Or, cet espace connaît des mutations productives importantes. Donc, on y a mis des éoliennes de manière massive pour rentabiliser l'espace. Les paysans, les agriculteurs, mais surtout les propriétaires de ces champs, veulent maximiser leurs profits, mais également, bien sûr, avec une baisse de la production de ces espaces et de leur productivité, du fait des normes écologiques qui entraînent des difficultés. Donc, c'est une mutation importante de cet espace. C'est un espace encore très productif et très efficace. Sur la droite, nous avons les mines. Dans le nord, nous sommes à Nœud, les mines. Et c'est la mutation un peu symbolique, si vous voulez, d'un espace productif, qui est un espace productif industriel, avec les terrils. Les terrils qui sont l'extraction minière. Alors, c'est presque aussi du secteur primaire, vu que c'est de la mine. Mais ensuite, il y a tout un tas d'industries qui sont venues s'accoler à la présence du charbon, notamment de la métallurgie, du textile, etc. Vu que l'énergie était peu chère, à proximité du charbon. Et le nord est un espace industriel historique, qui aujourd'hui connaît une grave crise, comme on le verra. Et là, vous avez Nolémine, qui est une station de ski, avec bien sûr de la neige artificielle. En fait, ce n'est pas vraiment de la neige, c'est une piste en synthétique, qui permet aux skieurs de descendre toute l'année, depuis ce téléski, qui construit sur un terrain. Donc là, on voit bien, de manière symbolique, les mutations productives de la France. Alors, les espaces productifs agricoles et industriels connaissent des difficultés. En effet, si on prend rien que l'emploi industriel, il y avait 4,5 millions d'emplois industriels en 1990, il y en a à peine 3 millions aujourd'hui. La perte est donc extrêmement importante. Un tiers des emplois industriels ont été détruits en 30 ans. Cela se traduit par des délocalisations productives, mais aussi la disparition de secteurs entiers de notre industrie. On peut penser au textile dans le nord, bien sûr, les mines se sont effondrées. Également la chimie, qui connaît d'extrêmes difficultés en termes de nombre d'emplois. La métallurgie, bien sûr. Et donc, on a vraiment d'énormes difficultés productives dans de nombreux secteurs. Depuis, l'hémorragie semble stopper depuis début 2017, avec une stabilisation. Mais le problème est que nous avons un niveau d'emploi industriel extrêmement faible. 10,2% des emplois sont des emplois industriels, alors que les Allemands en ont 20,6%. Et nos amis suisses, encore plus. Donc, c'est une situation qui est dramatique pour l'industrie française, qui est un secteur productif extrêmement important. Seules les industries agroalimentaires ne perdent pas d'emploi. Toutes les autres industries perdent des emplois. On peut noter également la faiblesse et la grave faiblesse de la France dans les domaines d'industrie de nouvelles technologies, avec aucune production très faible de produits électroniques et d'informatiques. C'est également le cas dans le secteur tertiaire, avec très peu de production logicielle. Et là, il y a un très grand retard industriel qui est pris par la France. Par conséquent, c'est des espaces productifs qui ne marchent pas. Et les espaces productifs industriels qui ont perdu énormément d'emplois, c'est des espaces productifs qui sont en grave perte de vitesse. Si on prend les espaces productifs agricoles, la situation est identique, avec une perte du nombre d'emplois qui est très importante ces dernières années. Globalement, la production agricole française stagne, voire baisse dans certains secteurs, mais c'est surtout les importations qui augmentent de manière très importante, principalement depuis l'Amérique du Sud, avec des nouveaux produits qui sont consommés, comme le soja, mais également les viandes, qui sont très concurrencés, on est très concurrencés par l'Amérique du Sud. Et les agriculteurs sont en difficulté. La diminution du nombre d'agriculteurs augmente mécaniquement la surface des exploitations, cependant, globalement, la surface agricole utile, SAU, diminue. Et elle est passée sous les 50%. Donc ça, c'est historique, c'est-à-dire qu'avant, plus de 50% du territoire français servait à être valorisé pour l'agriculture. Et on vient de passer sous les 50% là en 2017. Donc c'est historique. Et donc là, il y a une diminution de l'importance de ces espaces productifs qui aussi connaissent des mutations. Mais globalement, cet espace productif est en grave crise et connaît d'importantes difficultés. Alors, la mondialisation est impactante au premier chef pour l'industrie et l'agriculture, puisque du fait de l'ouverture des barrières douanières, les producteurs français sont directement en concurrence avec les producteurs étrangers. Et vu la faiblesse des coûts de transport dans la mondialisation, la concurrence est d'autant plus violente. Nous allons commencer par les mutations propres à l'agriculture. L'agriculture, et là, vous devez connaître, chers élèves, la carte de France agricole. C'est important. Avant que nous regardions un système productif agricole spécifique en exemple. Donc, en France, il y a, on peut distinguer, trois espaces productifs agricoles importants qui sont à connaître. Nous avons, tout autour du bassin parisien, une activité de céréaliculture intensive qui monte jusque dans le nord avec les betteraves. Là, on a un paysage type qui est de grands champs ouverts qu'on appelle de l'open field, une mécanisation très forte et une agro-industrie importante de transformation avec des minoteries, donc c'est de la farine pour le blé, des sucrières pour transformer les betteraves ou des grosses usines de patates autour de Matouk, par exemple, pour McCain en Champagne. Et donc là, on a une agriculture mécanisée, industrielle, qui est faite en partie pour l'exportation et qui est productive. Cette industrie connaît des difficultés puisque du fait d'énormes écologiques et d'une certaine forme de détestation de cette agriculture intensive, sa productivité baisse, il y a du mal à recruter et également, il y a une diminution des rendements. Ensuite, deuxième espace agricole important qui lui est relativement en crise, c'est l'élevage intensif en Bretagne. Donc le porc, le poulet, le lapin, les dindes, les volailles, mais également les caprins. Là, en Bretagne, il y a une forte production agricole et liée à un élevage intensif qui provoque d'ailleurs des problèmes puisque les déjections animales entraînent un trop fort taux de nitrate dans les sols qui se traduit par des algues massives. Cet système d'élevage intensif est greffé à un système agro-industriel qu'on appelle les industries agro-alimentaires qui sont là liées à la viande. Donc c'est les fameux paires d'odus, maître coq, Sodebo, que l'on voit sur Charal, que l'on voit sur le Vendée Globe puisque le Vendée Globe est au sud de la Bretagne, en Vendée. Ces entreprises sont des PME qui sont branchées sur cette production forte. Alors là, il y a une grande difficulté avec la baisse de la consommation de viande qui est à relativiser parce que la consommation de viande ne baisse pas tant que ça. C'est surtout le porc qui baisse. Mais si on prend le poulet ou le bœuf, la diminution n'est pas très importante en termes de consommation de viande. Même au contraire, légère augmentation. Ce système productif est en crise également du fait de l'insupportabilité écologique qu'il propose, d'une difficulté à renouveler. Mais il tient le coup. Ensuite, dernier système productif important, c'est quand même le vin et la viticulture puisque la France est le premier exportateur mondial de vin en valeur, pas en volume. Donc là, nous avons la vallée du Rhône, bien sûr, également les vins de Loire, le Bordeaux et toute la côte méditerranéenne où il y a le reste des côtes du Rhône mais aussi les vins de Pays-Doc. Et un peu le vin d'Alsace et le champagne aussi qui sont des espaces viticoles. Ici, nous avons un système productif viticole, donc c'est-à-dire de la viticulture. Il y a les vignerons qui plantent les vignes. Ici, probablement, nous avons surtout des vignerons et les viticulteurs qui les récoltent. Ici, nous avons un viticulteur récoltant. Nous sommes dans les vins de Savoie. Donc ici, c'est le domaine des abîmes autour des marches et de Chiniens. Et là, nous avons donc en dessous du Mont-Granier, une terre très, très pauvre qui est liée notamment à l'effondrement du granier et à des sols extrêmement calcaires et à une terre qui, donc, a été valorisée pour la vigne. Les autres espaces productifs français sont beaucoup plus... beaucoup moins intégrés à la mondialisation et surtout, n'ont pas pour objet une production d'exportation massive et ne sont pas une masse critique importante. Néanmoins, les mutations sont les suivantes. Pour faire face à la concurrence dans la mondialisation, l'agriculture française a tendance à se spécifier et à monter en qualité. Donc, c'est le développement de l'agriculture biologique au sud de la France principalement. Mais également, la spécification, c'est-à-dire la création d'appellations d'origine protégées ou contrôlées qui ont pour but de limiter la production d'un produit dans un endroit ce qui crée un monopole de fait sur l'appellation. Par exemple, il n'y a qu'en Haute-Savoie qu'on pourrait produire du fromage reblochon. Et donc, le lait en Haute-Savoie est plus cher que dans le reste de la France puisque les producteurs de lait au Savoyard peuvent vendre en reblochon et comme leur production est limitée, les fabricants de reblochon l'achètent plus cher. Et le lait est à peu près deux fois plus cher en Haute-Savoie pour les ventes deux fois plus cher. Et alors, chers élèves, nous passons aux espaces productifs industriels. Ici, nous sommes typiquement devant un cluster. Nous sommes à Grenoble à côté de la Dampgrôle. Ici, c'est Soitec. Soitec, c'est une entreprise liée à la microélectronique et à la construction de semi-conducteurs. Et derrière, c'est le chantier de ST Microelectronics. ST Microelectronics, la firme leader de ce cluster qui construit des composants pour les cartes à puces, des semi-conducteurs en chambre blanche. Et c'est une entreprise qui s'agrandit qui est sur le site de Kroll Bernin qu'on voit ici. Ça, c'est lié au cluster global de Grenoble sur les nanotechnologies et qui lie ces entreprises avec les activités de recherche principalement du CEA, le Communicatariat à l'énergie atomique et de différents laboratoires qui sont, eux, par l'UTO sur le campus de Grenoble et sur ce qu'on appelle la presqu'île scientifique avec le synchrotron que vous voyez à l'image. Grenoble est donc un exemple de cluster industriel et ça, c'est la mutation principale des espaces productifs industriels français. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Les fonctions d'assemblage et de production matérielle se sont délocalisées à l'étranger. Par contre, la France a gardé les fonctions de recherche et développement, de design, de conception et autour de clusters. Les métropoles ont pu, on va dire, bénéficier de cette localisation des nouveaux espaces productifs industriels. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises créent des centres de développement et de recherche. Ces centres de recherche et de développement concentrent des ingénieurs qui sont déconnectés de la fonction productive industrielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usines de production à côté ou très peu. Les usines de production sont en Chine, en Roumanie, au Maroc, en Turquie, en Espagne, les coûts de la main-d'œuvre étant moins chers. Mais ça, ça se trouve dans l'ensemble des systèmes productifs industriels où il y a une délocalisation des fonctions d'assemblage et de production matérielle. Cluster, c'est quoi ? C'est un ensemble d'industries, d'entreprises et également de centres de recherche qui sont liés à ces spécialisations productives et qui vont coopérer dans un jeu d'acteurs entre eux pour essayer de développer l'avantage compératif du territoire d'un point de vue industriel. Alors, les villes ont essayé de se spécialiser dans différents clusters. Grenoble autour des nanotechnologies, Lyon autour du biomédical, l'entreprise Mérieux, la Cosmétique Vallée à l'ouest de Paris, excusez-moi, les villes connaissent donc des spécialisations productives et développent donc des clusters pour avoir un avantage comparatif et garder quelques fonctions productives industrielles en France. Ça, c'est ce qui se passe de manière globale, c'est-à-dire qu'on crée des pôles de compétitivité dans les villes pour essayer de créer des clusters pour sauver on va dire l'économie de la connaissance et avoir un rôle dans la production industrielle mondiale, un rôle uniquement d'économie de la connaissance. Donc du coup, la production crève, il y a très peu de production et d'assemblage en France, donc là, les grandes régions de production industrielle historiques sont en crise, donc le nord et la Lorraine avec le départ des activités textiles, de métallurgie, la diminution du poids de l'automobile notamment. Également, autour de Clermont-Ferrand ou de Saint-Etienne, là, il y a des grosses pertes d'emplois avec des activités liées à l'armement et également aux textiles ou liées à la métallurgie qui sont en importante difficulté. Ces espaces sont en crise, connaissent peu de reconversion. Alors, cependant, il existe des régions encore industrielles dynamiques, donc principalement la région Rhône-Alpes, autour de quelques spécialisations productives, autour de Lyon, la chimie, autour de Grenoble, également la chimie, de la nanotechnologie, mais également dans les vallées alpines, des vraies spécialisations industrielles qui se maintiennent, l'aluminium en morienne, mais également le décolletage dans la vallée de l'Arve ou le plastique autour d'Oyona. Là, on a encore des régions avec des traditions industrielles fortes et des tissus de PME qui sont forts. On a également l'Alsace, l'Alsace qui est collée à l'Allemagne, qui a des traditions industrielles et des entreprises puissantes et autour de Paris, un maintien industriel relativement important. Alors, les entreprises industrielles ont quand même globalement tendance dans un arc sud-ouest, sud et ouest que vous voyez sur cette carte parce qu'il y fait meilleur vivre et du coup, ces espaces-là qui ne sont historiquement pas des espaces industriels, l'ouest et le sud, connaissent eux parfois même une augmentation de leurs emplois industriels puisque certaines entreprises vont localiser leur production dans ces espaces. On prend par exemple la localisation de la ST Microelectronics qui est une entreprise de cartes à puces grenobloises qui avait localisé une partie de sa production autour d'Aix-en-Provence. Texas Instruments, l'américain qui avait localisé autour de Nice un centre de recherche à Sofia Antipolis et donc là, il y a une localisation productive dans des espaces qui sont attractifs. C'est quand même timide en termes de renouveau industriel mais ça existe et ça mérite d'être noté. Donc voilà pour les mutations productives industrielles qui sont très importantes avec une désertification de l'industrie dans certaines régions, certaines régions qui se maintiennent et les métropoles qui sont les grandes gagnantes. Cette carte est donc à connaître. Et donc maintenant, chers élèves, les espaces productifs tertiaires. Dans le tertiaire, il y a deux éléments. Le tourisme, comme aujourd'hui, je profite de mon temps libre pour faire un tour et donc je vais dans une station de ski. Nous sommes ici au Grand Bordant. Alors, dans le tertiaire, il y a deux espaces, deux systèmes qu'on appelle strictement productifs, c'est le tourisme et les services aux entreprises. Toutes les activités tertiaires qui sont liées à la résidence ne sont pas considérées comme, bien sûr, comme des systèmes productifs vu qu'ils sont liés à la résidence et non à la production, ils ne sont pas délocalisables. Alors, les services aux entreprises, donc que ce soit l'informatique, le logiciel, la programmation, l'assurance, la communication, le marketing, ça, c'est lié aux métropoles et c'est les métropoles qui en bénéficient avec la concentration de ces activités de services aux entreprises dans des centres d'affaires, donc par exemple la Défense à Paris, la Partue à Lyon ou alors dans des grandes zones d'activités extérieures aux villes, les activités, les centres d'activités sont assez dynamiques et connaissent un renouveau avec certaines entreprises dans le logiciel qui en sont très bien. Vous prenez par exemple Sopra Group qui fait des logiciels de comptabilité ou Capgemini à Grenoble qui sont, elles, localisés dans les deux cas dans des grandes zones autour de Grenoble et là, c'est des zones de bureaux donc de services aux entreprises. Ensuite, on a le tourisme. Alors, le tourisme, c'est une activité différente. Le tourisme est une activité qui connaît trois grands espaces qui ont un grand succès. mais d'abord, globalement, le tourisme en France, c'est 90 millions de personnes annuelles. C'est donc 9% de l'emploi, 7% du PIB et il y a des espaces entiers qui vivent du tourisme. Déjà, il y a Paris. La moitié des touristes en France, c'est Paris. Paris, ça va fonctionner un aéroport. Le roi Charles-le-Gaulle, 60 millions de passagers annuels. C'est la proporte d'entrée des touristes en France. Paris, à lui tout seul, c'est la moitié du tourisme français. Parmi ces touristes étrangers, sur les 90 millions, il y en a 9 millions qui vont à Disneyland, Disneyland qui accueille 18 millions de touristes annuels. Donc, à Paris, on a un tourisme de monument en porte-croissance et une ville qui connaît un fort succès touristique. Ensuite, les autres espaces qui vivent du tourisme, c'est les littoraux, principalement la Côte d'Azur, avec un tourisme de luxe entre Marseille et Nice, Saint-Tropez, et un tourisme beaucoup plus de masse qui vient d'Europe du Nord, notamment, dans la région du Languedoc, mais également dans toute la façade entre Bordeaux et le Pays Basque sur l'Atlantique. Ce tourisme littoral est un tourisme estival, globalement, et il draine d'importants revenus. Le tourisme étant considéré comme une exportation puisque c'est un étranger qui ramène de l'argent en France, donc c'est une exportation, tout simplement. Il n'est pas difficile à le comprendre. Ensuite, comme autre espace touristique important, nous avons le tourisme d'hiver, avec principalement le département de la Savoie qui concentra à l'huile 50% de ski français. Alors là, en volume, ce n'est pas forcément très important, en nombre de touristes, par contre en valeur, c'est extrêmement important, avec notamment des investissements immobiliers très importants, mais également tout un système productif autour de la production de neige, mais également de, bien sûr, télé-ski et de ski. La France étant importante dans ce domaine-là, et là, on a un système d'économie qui est basé sur le ski. La France étant le premier domaine ski mondial en termes de nombre de remontées mécaniques. Certaines autres parties du territoire bénéficient également de ce tourisme, mais c'est minoritaire. Et voilà, on a fini donc pour ce chapitre sur les espaces productifs français. Pensez bien à reprendre les croquis que vous avez vus en cours avec vos professeurs sur vos études de cas pour montrer comment les espaces productifs français mutent et comment ils changent du fait de leur intégration dans la mondialisation avec des espaces productifs symboles comme par exemple Marseille-Fosse ou alors peut-être l'Alsace, peut-être je ne sais pas. Nous avons donc vu la crise des espaces productifs français mais également leurs mutations. Tout n'est pas perdu, tout se modifie et il faut avoir une vision nuancée de cette chose-là en voyant qu'il y a des impacts locales importants, avec des territoires gagnants. Globalement, les territoires gagnants c'est les métropoles, les espaces touristiques et les espaces littoraux et globalement les espaces perdants c'est les anciens espaces industriels et les espaces qui ne bénéficient pas du tourisme principalement toute la partie nord et est de la France. Alors, il est difficile de ne pas faire un lien avec la géographie électorale parce qu'en effet la France qui vote Macron et la France qui vote Le Pen s'opposent de ce point de vue-là. La France qui vote Macron représentant les territoires gagnants dans la mondialisation, les métropoles, les littoraux du sud notamment et la France qui vote Le Pen c'est des espaces perdants de la mondialisation, le périurbain, les espaces ruraux et bien sûr le nord et le grand est. Voilà, même une région par exemple gagnante dans ces espaces productifs comme l'Alsace qui votait Le Pen avant vote maintenant Macron et il y a une certaine forme de corrélation puisque en fait ces espaces productifs sont très politiques, leurs réussites ou leurs échecs sont liés à des politiques qui sont menées en France et ce n'est pas neutre. Voilà, sur ce, à bientôt, bonne interro !